La conduite est sereine, très appliquée. Mickaël et Émilie sont des Saint-Bernard, comprenez des chauffeurs qui vous ramènent à bon port quand vous avez un peu trop bu. Presque à sacerdoce pour ce jeune couple. Ça nous est déjà arrivé de raccompagner, moi tant que chauffeur, de conduire la voiture de jeunes qui venaient de sortir de boîte de nuit. Ils étaient vraiment dans un état catastrophique. Donc là, ce jour-là, je me suis dit que j'ai sauvé pas mal de vies. Donc c'est une fierté aussi. Comme 500 autres chauffeurs dans la région, ils sont inscrits sur l'application Saint-Bernard. Le principe est simple, ils conduisent votre voiture à votre place quand vous n'êtes pas en état de prendre le volant. Et quand l'un fait le chauffeur, l'autre suit et le récupère. On est allé loin quand même, regarde, Givry-Challon. Givry-Challon, on est allé jusqu'à Challon. Depuis le mois d'avril, à eux deux, ils ont gagné 1600 euros, un complément de salaire pour ce cuisinier et cette mère au foyer. Ça nous aide, franchement, ça nous aide financièrement. On s'y retrouve, genre à la fin du mois, on n'est pas dans le rouge au niveau des comptes bancaires. Donc non, c'est vraiment, moi je ne peux pas m'en passer. Il arrive les week-ends, on se dit, hop, espérons qu'on aura des missions. Même la semaine, espérons qu'il y aura des missions. Il y a un an, pour la Saint-Sylvestre, l'application avait été lancée. Aujourd'hui, les Saint-Bernard ont grandi, 60 000 euros de chiffre d'affaires des centaines de courses. Et des clients et des chauffeurs désormais accros. Il y a une team, une vraie team de chauffeurs, où ils sont en relation ensemble et où on peut communiquer avec eux avec des réponses super rapides. Et quant aux clients, ce qui nous a vraiment réconfortés, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des clients qui ne font pas du one-shot, mais qui reviennent sur l'application. Objectif pour 2019, se développer hors de la Bourgogne, vers l'Alsace, la Savoie et l'Ile-de-France.